... ... Beaucoup de personnes se posent la question j'ai de l'argent mais comment le dépenser ? Avoir de l'argent c'est une chose le dépenser c'en est une autre car le prophète nous a rappelé que le croyant, le serviteur ne quittera pas l'esplanade des comptes le jour de la résurrection avant d'être interrogé sur quatre choses et parmi ces quatre interrogations qui seront posées à tout serviteur, à tout croyant, à toute personne au jour de la résurrection, le jour des comptes il y a la question suivante, ton argent où tu l'as acquis et où l'as-tu dépensé ? Donc c'est deux choses différentes Première des choses, il faut s'assurer d'acquérir son argent de manière licite c'est la moindre des choses car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon donc ce que tu vas dépenser et bien si tu veux le dépenser en vue de satisfaire ton seigneur tabaraka wa ta'ala tu te dois de t'assurer que cet argent est pur et bon sinon Allah jalla wa'ala n'a que faire de ton action, de ton aumône, de ta dépense donc la première des choses c'est de s'assurer que ton argent est licite, est sain, est pur il n'a pas été acquis à travers à travers la tricherie, à travers la corruption à travers la tromperie, à travers le vol à travers la malhonnêteté à travers le fait d'avoir caché des défauts lors d'une vente à travers le fait d'avoir acquis cet argent en vendant des choses illicites à ce moment-là si tu as respecté cette première condition c'est-à-dire d'avoir de l'argent licite que tu as gagné à travers la sueur de ton front sans voler l'argent à qui que ce soit et sans t'accaparer d'un bien qui ne t'appartient pas tu passes à la deuxième étape comment dépenser cet argent ? et bien sache Abdelallah que l'argent qu'il y a entre tes mains c'est un test, c'est une épreuve de la part de ton seigneur tabaraka wa ta'ala pourquoi ? parce que Dieu te le rappelle à travers le fait qu'il te donne et qu'il le reprend le plus riche des riches parmi les êtres humains devra mourir donc il a eu cet argent, il repartira sans un seul billet dans sa tombe il devra laisser cet argent preuve en est que c'est un test Dieu te le donne et Dieu te le reprendra tu l'as entre les mains aujourd'hui demain tu ne l'auras pas même si tu es riche que tu sois croyant ou non dans tous les cas tu devras mourir et tu ne rapporteras pas ou emporteras pas des billets avec toi dans la tombe et même si tu le faisais Abdelallah il suffirait de quelques jours ou quelques mois et bien pour que ces billets se désintègrent avec la terre comme ton corps l'argent c'est l'argent de Dieu et c'est pour ça qu'à plusieurs reprises Allah dit dans le Coran et dépenser de ce que nous vous avons octroyé ce que nous vous avons donné donc l'argent que tu as entre les mains du moins en tant que croyant nous avons cette croyance nous reconnaissons que c'est l'argent c'est un bienfait et bien venant de notre Seigneur et à travers ce bienfait Dieu nous éprouve voir est-ce que tu vas lui obéir ou pas est-ce que tu vas utiliser cet argent d'une bonne manière ou pas est-ce que tu vas le dépenser pour satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala ou pas sachant que dans le hadith rapporté par al-Bukhari wa muslim le prophète alayhi salatu wa salam nous dit il n'y a pas un jour sans qu'Allah envoie Malakkan deux anges tous les jours Allah envoie deux anges et ils invoquent en ta faveur ou contre toi et ils disent en la faveur ou pour celui qui a dépensé dans cette journée là c'est pas une fois par mois ce n'est pas une fois par an et là je ne parle pas de l'impôt obligatoire dans l'islam al-zakar qui est obligatoire l'aumône légale qui est de 2,5% qui doit être retiré de ta somme amassée tout au long de l'année à partir du moment où tu as franchi le nissab le seuil minimum imposable qui correspond à 85 grammes d'or et pour d'autres ont pris comme référence l'argent je ne parle pas de cet impôt obligatoire je parle des oeuvres surérogatoires et entre autres des aumônes surérogatoires chaque jour chaque jour Allah envoie deux anges et il y en a un qui dit il fait du'a malak il invoque pour toi pas contre toi il dit 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 et un autre dit il dit accorde la ruine ou la faillite à celui qui n'a pas dépensé qui a retenu qui a été avare donc si tu veux faire partie des gens qui recevront l'invocation non seulement la satisfaction de Dieu et la réussite de leur examen tu as réussi ton examen Dieu t'a donné de l'argent entre les mains il te teste qu'est-ce que tu vas faire avec tu vas être dépassé ou pas parce que c'est naturel tout le monde aime l'argent quelqu'un dit moi j'aime pas l'argent c'est un menteur les biens comme l'argent et bien Dieu rappelle dans le Coran que c'est quelque chose que Dieu a enjolivé pour les gens et Allah rappelle que les oeuvres salutaires ce qu'ils perdurent sont meilleurs auprès de ton Seigneur donc Dieu te teste donc ici chaque jour tu es testé donc est-ce que tu vas satisfaire ton Seigneur est-ce que tu vas recevoir l'invocation de l'ange qui dit oh Allah donne lui une compensation ou est-ce que tu vas faire partie des autres personnes dont les anges vont dire il y a Allah accorde lui la faillite ou la ruine à celui qui a retenu alors la situation se complique là parce que quelqu'un va nous dire ça veut dire que chaque jour je dois donner de l'argent mais je n'ai pas d'argent le prophète et ça les textes que je vous cite ça nous rappelle que Dieu aime énormément voir son serviteur donner pourquoi Dieu aime énormément voir son serviteur donner et comment le sait-on non seulement parce que Dieu en a parlé plusieurs fois dans le Coran mais parce qu'Allah à travers son prophète nous a facilité à toutes et à tous le fait de donner des aumônes à tout le monde il n'y a pas une personne dans cette salle là aujourd'hui qui n'a pas donné une aumône aujourd'hui il n'y a pas une personne d'entre vous qui n'a pas donné une sadaqa aujourd'hui vous voulez la preuve vous allez la voir donc ici on voit à travers les textes que je vous cite qu'Allah facilite énormément aux musulmans croyants le fait de donner parce qu'Allah aime voir ses serviteurs donner c'est un cadeau divin et c'est la preuve que le fait de donner a une grande place dans la vie du croyant et du musulman tous les jours le croyant doit s'efforcer de donner le prophète il dit craignez le feu de l'enfer ne serait-ce qu'avec un morceau de date ça a quelle valeur une date c'est pas une date un morceau de date tu le donnes tu t'es prémuni quelque part du feu de l'enfer et tu as donné une aumône plus que cela rapporté par l'imam Ahmed le prophète nous dit que toute nourriture à travers laquelle ou que tu utilises pour te nourrir est une aumône tu achètes de la nourriture tu te nourris le prophète dit c'est une sadaqa pourquoi ? parce qu'Allah te dit de boire et de manger buvez et mangez ou mangez et buvez Allah te le dit est-ce qu'en mangeant et en buvant tu as obéi à ton seigneur oui donc tu es dans l'obéissance de Dieu à partir du moment où tu t'es nourri de choses licites bien sûr parce qu'Allah est bon il n'accepte que ce qui est bon et le prophète a rappelé que le voyageur qui a voyagé longuement et qui a les cheveux irsuts et fatigué couvert de poussière lève ses mains vers le ciel Ya Rab Ya Rab oh mon seigneur oh mon seigneur alors que wa mashrabuhu haram wa malbassuhu haram alors que sa nourriture est haram sa boisson est haram ses bêtements sont haram sont illicites comment Allah acceptera son invocation on parle de celui qui s'est nourri avec lui-même tu te nourris toi-même si tu as tu t'es nourri avec de l'argent licite pour renforcer ton corps pour faire du bien autour de toi et satisfaire ton seigneur tu as donné une aumône Allah t'a facilité alhamdulillah le prophète alayhis salam dans le même hadith il dit et ce que tu as donné à manger à tes enfants c'est une aumône sadaqa donc quand tu fais les courses et que tu vois la caisse 200 ou 300 euros et que ton coeur veut s'arrêter mets l'attention fils à billah dis-toi dans la tête c'est fils à billah j'en serai récompensé c'est comme si tu l'aies donné fils à billah le prophète alayhis salam il dit et de même ce que tu donnes à ton épouse c'est une aumône ce que tu vas donner même à ton épouse c'est une aumône et ce que tu vas donner à ton employé Allah à ton employé c'est une aumône à partir du moment où tu as été juste tu as été équitable et tu l'as donné pour lui permettre avec cette intention de s'en sortir aussi tu l'aides c'est une entraide et entraidez-vous de manière générale on doit s'entraider et bien ici c'est une aumône et les compagnons ont dit tellement que l'aumône est importante et tellement que ça prend une place centrale dans la vie de l'être humain les compagnons ont dit à l'époque dans les premiers moments de la venue de l'islam le prophète alayhis salam nous avait ordonné de donner de l'aumône qu'aux musulmans ensuite Allah tabaraka wa ta'ala a rappelé que tout ce que vous donnez dans le coran en aumône vous en serez récompensé pleinement tout au monde que vous donnez et depuis la révélation de ce verset le prophète alayhis salam nous a ordonné de donner des aumônes aux musulmans et non musulmans peu importe leur confession et il nous a rappelé qu'on en sera récompensé ça c'est l'islam rapporté par le prophète il nous rappelle à travers un hadith quod aussi ce que notre seigneur nous a dit concernant le monde quand Allah le hadith est rapporté par Al-Bukhari il y a ben Adam au fils d'Adam Allah nous interpelle c'est un ordre Dieu te dit celui qui t'a donné il te dit quelque part indirectement réussis ton examen ne te fais pas voir c'est moi qui te l'ai donné tu le donnes je t'en rajouterai dépense et je dépenserai pour toi donc on a compris que on doit dépenser son argent pour notre famille pour faire du bien pour eux si minime soit-il cette somme mais il faut vivre avec cette vision-là qui est je dois donner je dois partager je dois faire profiter les gens car cet argent-là est une épreuve et plus je donnerai et plus Allah Azzawajal fera accroître mes bienfaits et mon argent voilà pourquoi le prophète a juré en disant il n'y a aucune aumône il n'y a aucune dépense qui a fait diminuer quoi que ce soit à une aumône ça n'existe pas quelqu'un qui donne avec l'intention de satisfaire son seigneur à un pauvre à un nécessiteux qui nourrit pour une oeuvre salutaire pour la construction d'une mosquée pour tout ce que Dieu aime et bien qu'il sache que le prophète a juré c'est une promesse prophétique que ça ne diminuera en rien à son argent qu'est-ce qu'il nous faut de plus si nous avons certitude quant aux paroles du prophète celui qui ne parle pas poussé par sa passion mais ce n'est qu'une révélation émanant de son seigneur n'aie pas peur après il faut adapter un juste milieu sachant que les dépenses que tu fais pour ta famille c'est déjà une aumône et bien tu laisses d'abord une partie pour ta famille bien sûr et tu as le droit de faire des projets tu as le droit de boire tu as le droit de manger tu as le droit de te faire plaisir d'acheter des cadeaux pour toi, ta famille, les gens mais il faut aussi qu'il y a cette part d'aumône d'argent qui soit donnée à titre de sacrifice parce que plus tu fais une chose et qu'ils demandent du sacrifice plus la récompense est grande pour les gens à l'extérieur pour les projets pour ceux qui satisfait Allah Jalla wa Alaï et surtout toujours se mettre en tête que tu dois être intelligent comme quand tu investis dans les choses qui rapportent le mieux pour une retraite de quelques années dans la vie d'ici-bas dans un commerce ou autre et bien cherche à investir dans ce qui rapporte le plus pour ton au-delà dans les choses qui quand tu sais tu vas donner de l'argent et bien ça va être une sadaqa jariya qui te fera profiter et tourner ton compteur de hassanat longuement de plus nous sommes pendant le mois du ramadan alors les paroles que je dis c'est bon et c'est valable pour ramadan et pour en dehors du ramadan mais vous savez qu'il y a les actions et bien qui ne sont pas récompensées de la même manière selon l'espace et le temps une action accomplie à la Mecque ou à la Medina ce n'est pas la même chose qu'accomplir cette action-là ou cette prière-là dans cette mosquée dans laquelle nous sommes ils sont multipliés dû à la sacralité de l'endroit qui est la Mecque et bien pareil par rapport au temps accomplir une action pendant le mois du ramadan ça n'a strictement rien à voir avec le fait d'accomplir une action en dehors du ramadan c'est le mois où tu pourras amasser ce que tu ne pourras pas amasser sûrement aussi facilement dans tout le reste de l'année profite tu ne sais pas si tu seras là l'année prochaine alors tout ce qui est donné ça va là pour toute l'année mais plus pendant le mois du ramadan voilà pourquoi le prophète il est rapporté comme l'a rapporté dans une version Ibn Abbas dans une autre version le prophète était le plus généreux des hommes regardez la qualité c'est lui notre exemple vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple et bien le prophète était le plus généreux alors ceux qui disent oui nous devons suivre les pieux prédécesseurs et les compagnons et à leur tête le prophète et donc dans les pieux prédécesseurs parce que certains je pense qu'ils ne le savent pas il y a bien sûr les quatre grands imams l'imam Malik Shafi Ahmad et Abu Hanifa mais ils disaient à la tête le prophète ça c'est la théorie mais la théorie et la science sans action c'est comme un corps sans âme c'est à dire sans vie si tu veux être comme les compagnons et le prophète et bien tu dois être reconnu pour ta générosité et souvent des gens qui parlent des pieux prédécesseurs et bien malheureusement quand ils parlent plus qu'ils agissent et bien on voit qu'ils sont connus pour leur avarice on dirait qu'ils ont ici pire que des pinces dans les poches et quand il faut donner ils trouvent mille excuses je ne donne pas parce que tu veux suivre les salafs les pieux prédécesseurs et bien donne et ne sois pas avare quand il y a l'occasion de donner pour une mosquée donne pour un pauvre donne et sois généreux et si tu as de l'argent ce n'est pas un euro ou deux euros donne vraiment donne concrètement comme faisaient les pieux prédécesseurs le prophète était le plus généreux des hommes et il dit et il l'était encore plus alors quel degré a dû atteindre la générosité du prophète pendant Ramadan il dit il l'était encore plus pendant le mois du Ramadan le mois du Ramadan si tu veux c'est le mois du jeûne du Coran et des sadaqa si tu as réuni ça pendant Ramadan tu as tout réuni tu jeûnes tu préserves ton jeûne tu préserves ta lecture du Coran ton Coran et les aumônes tu as réussi ton mois du Ramadan maintenant à toi de les gérer quelle portion de lecture je vais lire combien je vais donner et comment je vais préserver mon jeûne à travers le fait de ne pas médire mentir etc c'est ça Ramadan c'est le jeûne c'est le Coran et c'est les aumônes et là tu auras un Ramadan ici réussi bi-idhnillahi tabarakah wa ta'ala ayyuhal moussalloun parmi les bienfaits des aumônes et je pourrais en citer d'énormes bienfaits et longuement mais je vais récapituler brièvement pour vous montrer l'importance de vivre avec des aumônes ça va t'aider tout au long de ta vie tout au long de ta vie quand tu donnes sache que ça apporte des résultats ici-bas avant l'au-delà énormes alors l'au-delà j'en parle même pas en tout cas j'en parlerai dans quelques instants ici-bas le prophète alayhi sallam il dit combien de gens se plaignent parce qu'ils sont malades ils sont fatigués leur père est malade leur mère est malade touché d'un cancer d'une maladie de le prophète alayhi sallam bien sûr tu dois avoir ici tu dois avoir recours aux remèdes apportés par les experts en la matière les médecins les hôpitaux on n'est pas une secte à se dire non non on ne côtoie plus de médecins plus non on va voir le médecin etc mais parmi les remèdes spirituels très efficaces car ça vient du prophète alayhi sallam on y croit fermement sans l'once d'un doute le prophète alayhi sallam dit guérissez vos malades par l'aumône c'est à dire quand tu vois que tu es malade ou quelqu'un est malade tu donnes une aumône pour satisfaire ton seigneur par obéissance à Allah et tu vas prouver que tu as une certitude en Dieu parce que le prophète alayhi sallam a eu cette révélation venant de Dieu et tu mets l'intention pour que ton père ou toi ou ta soeur ou ta mère elles guérissent donc certains beaucoup maintenant aujourd'hui ils donnent des aumônes et ils disent prends cette aumône cette sadaqa et demande à l'imam de faire du'a pour moi Allah peut-être que je vais faire 10 du'a pour toi ça ne sera pas accepté peut-être que Allah n'accepte pas mes du'a peut-être toi tu as du'a et tu as accepté si tu veux des moyens les plus efficaces c'est donner des aumônes en mettant l'intention ici d'un résultat que tu attends et particulièrement pour les malades tu dis je donne cette aumône en espérant la guérison pour fulain et tu la donnes c'est une des causes de guérison que beaucoup négligent malheureusement donc ça c'est la vertu de peu importe où tu la donnes l'aumône de plus pour ton au-delà le prophète il nous dit que l'aumône elle éteint la chaleur dans les tombes pour celui qui est décédé ou pour toi quand tu décèderas si tu donnes des aumônes sache que ça sera une cause par laquelle Allah va éteindre la chaleur des tombes et en faire un jardin parmi les jardins du paradis tu mets l'intention pour ton père ta mère qui est décédée ton oncle ta tante un ami un frère c'est ça les vrais amis c'est pas celui qui parle de toi il t'a oublié au bout d'une semaine quand tu es mort c'est celui même 10 ans après ta mort il est encore vivant il fait sojour il fait dua pour toi dans ta tombe les faux amis qui s'aiment pour satisfaire ici leur passion ou bien pour faire mal à d'autres personnes ou pour des choses éphémères ou basées sur Al-Bah t'es le faux tu crois que cette personne là va penser à toi quand tu seras mort au bout de deux semaines faut pas rêver c'est comme ça que tu penses aux gens pense à Foulaine donne une au monde afin qu'Allah jalla wa'ala et bien il s'y apaise ses souffrances si Allah a décidé qu'il souffrirait normalement dans la tombe mais dans tous les cas c'est un bienfait pour sa tombe au jour de la résurrection le prophète il rappelle que les gens il y a des gens au jour de la résurrection le soleil sera au-dessus des têtes ils seront protégés d'une ombre ça sera quoi ? leur oomoun Allah va faire que leur oomoun les sadaqa qui donnaient et bien ça sera une ombre et cette ombre elle restera jusqu'à ce qu'Allah juge entre les gens jusqu'au moment du jugement donc toi tu vas être alhamdulillah imagine toi les gens ils sont en train de souffrir le soleil au-dessus des têtes dans des situations très difficiles et toi tu es ombragé par une ombre c'est quoi cette ombre ? as-sadaqa c'est ton oomoun Allah azzawajal ne l'a pas oublié quand toi tu l'as oublié tel jour tu as investi dans quelque chose de manière très intelligente ça a tellement tourné ça a tellement fait fructifier tes oomoun et bien que cette oomoun va venir représenter par une ombre très large et qui va tomber âgé et qui va apaiser tes souffrances ce jour-là jusqu'à ce qu'Allah jalla wa'ala et bien juge entre les gens nous sommes pendant Ramadan et vous savez que le prophète a dit au jour de la résurrection des gens seront appelés par Bébou Rayyan la porte de Rayyan c'était ceux qui jeûnaient et qui avaient l'habitude de jeûner souvent aussi et il y a une autre porte parmi les portes du paradis qui est appelée Bébou Sadaqa il y a des gens ils seront appelés Bébou Sadaqa par cette porte-là pourquoi ? parce qu'il était où il faisait partie des gens qui donnaient beaucoup dès qu'il y avait l'occasion ils recherchaient je peux investir là je donne je peux investir là je donne intelligemment de manière équitable juste sans exagération sans laxisme et bien ceux-là seront appelés par cette porte la porte de l'aumône Bébou Sadaqa au jour de la résurrection pour rentrer au paradis et ça c'est des gens qui ont réussi à passer l'examen que Dieu leur a donné à travers à travers ces biens Soufiane Al Thawri Rahimahou Allah quand il voyait quelqu'un qui venait demander de l'aide quelqu'un qui demande de l'argent ça c'est une grande leçon et je terminerai avec ça à prendre quelqu'un venait demander de l'argent de l'aide et bien Soufiane Al Thawri alors que d'autres disent quand ils voient quelqu'un qui leur demande de l'aide oh encore lui oh encore il va nous demander oh toujours des aumônes oh toujours Sadaqa Soufiane Al Thawri dès qu'il voyait quelqu'un qui demandait de l'aide il disait Marhaban bienvenue à celui qui va laver mes péchés bienvenue à celui qui va laver mes péchés il savait que c'était un cadeau de Dieu Dieu lui a donné une opportunité de se rapprocher de lui de donner des aumônes afin de se purifier et afin d'être récompensé par celui qui aime les aumônes et qui a rappelé à travers son prophète a.s. que parmi les meilleures des actions c'est le fait de donner des aumônes et particulièrement le fait de nourrir les pauvres ou d'abreuver les gens et bien il disait Marhaban bienvenue à celui qui va laver mes péchés le jour où les gens ne se rendent pas compte que d'adorer Dieu que de dépenser que de voir que des gens te demandent de l'argent c'est il te facilite le fait de te rapprocher de Dieu quand les gens ne prennent pas conscience de ça ils prennent cela comme une corvée plutôt qu'une adoration et bien d'autres personnes disaient Alhamdulillah j'ai l'occasion ici de profiter parce que les bienfaits que Dieu t'a mis entre les mains aujourd'hui et ici il faut savoir qu'ils ne seront pas éternels et que peut-être demain tu ne les auras plus ces bienfaits qui te permettent de te rapprocher de Dieu tu peux donner pour une mosquée tu peux donner pour un pauvre tu peux donner pour peu importe tu peux être bénéfique tu peux assister ton frère aider la communauté peut-être aujourd'hui tu peux le faire mais peut-être demain tu ne pourras pas le faire et tu voudras le faire et c'est comme si Dieu te dira indirectement trop tard tu as eu l'occasion tu n'as pas voulu tu as pris ça comme une corvée tu ne l'as pas mérité maintenant tu ne l'auras pas et tu peux toujours courir pour la voir et voilà pourquoi Allah dit dans le Coran qu'il y a des gens qui diront au jour de la résurrection des gens diront au jour de la résurrection l'âme dira parce que c'est ton âme qui s'exprimera malheur à moi pour les manquements les négligences que j'ai eues envers mon Seigneur alors que je pouvais faire le bien malheur à moi ils regretteront pendant que tu peux faire le bien profite les heures sont très limitées les heures de ta vie les jours de ta vie sont très très limitées plus que tu ne penses peut-être que Dieu a décrété que tu mourras ce soir profite au meilleur et de la meilleure des manières de tous les bienfaits que Dieu t'a donné surtout les bienfaits qui te permettent de te rapprocher de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et pour terminer n'oublie pas que le prophète nous a rappelé qu'il est encore très simple de gagner beaucoup de récompenses particulièrement pendant le ramadan à travers des aumônes le fait simplement de nourrir un jeuneur tu as la récompense de tout son jeune sans que cela ne diminue en rien à la récompense de son jeune et même celui qui n'a pas les capacités le prophète a dit même si c'est avec une date ou quelques dates donc Allah il te facilite profite et on implore Allah de faire de nous des personnes qui vont réussir à passer ce mois du ramadan alors que ici nous nous sommes rapprochés de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala à travers des actions salutaires et à travers le fait que nous avons réformé nos âmes instigatrices au mal pour être encore meilleurs et plus bénéfiques auprès de Dieu et pour les gens autour de nous Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah